Oui, on va se regarder quelques pubs en japonais avec la star internationale, Kyari, pas mieux, pas mieux ! Et on va bien voir ce qu'on comprend à la fin. Uuuuh, kowaii, kowaii ! Allez, si t'aimes ça, tu cliques partout, tu t'abonnes partout, t'en parles à ta grand-mère et puis tu viens t'abonner sur Twitch parce que c'est là que ça se passe pour les lives. Alors, avant qu'on passe à Kyari, je vais juste... Hey, merci pour le follow, Panzer ! Ikimashio ! Ah, merci pour la voix, Tchadou ! Alors, il n'y avait pas beaucoup de japonais dans la... Il n'y avait pas beaucoup de texte dans le truc qu'on vient de se regarder. Hey Tchadou, t'es le trentième abonné ! C'est pas beau ça ? C'est pas beau ça ? À l'heure Zou... Donc, elle fait Chuu Chuu, Kura Kura... Bon, c'est pas des anomatopées... Enfin, Chuu Chuu, c'est l'anomatopée qui représente le bruit de sucion. Il y avait une chanson que j'adorais beaucoup par un gars qui s'appelle Katori Shingo, qui disait Oha de Mayo Chuchu. En gros, Mayo Chuchu, c'était qu'il prenait de la mayonnaise, puis il faisait... Chuu Chuu Kura Kura... Et je me disais peut-être que le Kura Kura, c'est le crush, c'est le son de la glace pilée. Ça veut aussi dire Kura Kura... Kura Kura shiteru, ça veut dire je suis un peu perdu... Quelque chose comme ça... Donc, on va quand même se l'en mettre, parce qu'à la fin, elle dit quelque chose. Donc, je vais vous dire, on va voir ce qu'elle raconte. Kura 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 Kura... Donc, elle dit Kura Kura Kura... Donc, elle dit Kura 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 Kura... Puisque le produit s'appelle Crushers. Kura 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 Shiteru, Kura Kura Shiteru... Et toi aussi, tu fais Kura Kura ? Qu'est ce que ça veut dire, pas grand chose. Ça veut dire, est ce que toi aussi, tu t'amuses avec la glace pilée dans tes Crushers ? On est lucky et on est so good ! Bref, ce n'est pas du japonais, c'est pas grave. Merci Kyary. On n'avait pas des grosses... tu vois, je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous pondre des trucs en termes de... tu vois, qu'elle nous pondre le Genji Monogatari ou... mais... Mais bon là, effectivement, c'est bien. On est plutôt cool. Ok. Alors, Jiyu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sous-marque de Uniqlo qui est très... Alors, je ne sais pas où ils sont présents à part l'Asie. Je me demande bien. Je savais qu'ils étaient en Chine et au Japon. Tiens, j'ai regardé. Tiens, 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 tiens... Voilà, donc c'est bien une... Ah, mais c'est un jeu de mots ! Ah si, c'est sympa, c'est que c'est un jeu de mots sur Jiyu, qui veut dire la liberté. Jiyu, la liberté. Donc, c'est sympa. Tiens, 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 tiens. Donc, effectivement, ça ne coûte pas cher du tout. Ça coûte moins cher que Uniqlo. Mais ce n'est pas dans tous les pays. Et donc, c'est en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Voilà, voilà. Et donc, notre chère Kari, c'est aussi... Donc, elle bouffe à tous leurs ateliers, puisqu'elle fait... Et KFC et Jiyu. Alors, juste, le mot là, je n'entends pas forcément très bien ce qu'elle chante, parce que moi, avec le son et tout, là... Mais il y a le mot Oshare. Oshare, ça veut dire quelque chose à la mode. Oshare,ですね. Ah, t'es trop bien sa paix, t'es trop chic. Oshare, c'est chic, c'est à la mode, c'est beau, c'est cool. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, dans le monde de Kari, pas mieux, pas mieux, c'est logique. Donc, tu craches de l'eau, et puis après, t'as des fleurs qui te poussent sur la tête. Bah oui, mais en même temps, avec tes oreilles d'elfe et ta perruque arc-en-ciel. Ça va bien, non ? Et ensuite, tout le monde se retrouve transformé. Tout le monde se retrouve... Kari, pas mieux, pas mieux, pas mieux, pas mieux d'utiliser. Donc, Shôto Pants. Pour 990 Yen. Kiki, Shôto Pants. Vous avez des shorts. Voilà. Kiki, Shôto Pants. Kiki, normalement, c'est 990. Mais là, ils disent juste Kiki, Shôto Pants. Petite révision de katakana. Kiki, Kiki, Kiki. Bon. Ok. J'adore, j'adore ! Kiki, pas mieux, pas mieux. Il y a 3 mots. Chaque fois. Du coup, c'est très très bien. Bon, avant qu'on aille du côté de la Switch. Est-ce que vous avez compris pourquoi c'était cette pub ? Dites-moi un peu dans le chat, là. Il y a quand même eu un mot-clé que certains d'entre vous connaissent, je pense. Même si, franchement, le contexte visuel n'est pas forcément... Yes, Jadou, tu as tout compris. Baito. Baito sagashi. Rechercher un travail. Baito sagashi. Sagasu. Chercher. Baito sagashi wa. Baito sagashi wa. Si tu cherches un petit boulot. Baito is an. Baito. Ah oui, et là c'est beau. C'est de l'anglais à la japonaise. Baito is an. Les baito, c'est an. Voilà. Donc c'est pas du japonais. C'est du carry. Bon, malheureusement, il n'y a pas grand chose à part le nom du produit Ninjala. Il y a peut-être deux, trois mots dans la chanson, là, qu'on peut juste se prendre. Celle-là, j'ai déjà entendu cette chanson. Asayaka ni. Asayaka. Asayaka, c'est un mot qu'aime beaucoup, qui est très psychologiquement japonais, on va dire. C'est une notion de fraîcheur. Vous savez, quand on demande aux... Ouais, plus que fraîcheur, c'est vraiment vibrant. C'est quelque chose qui est un peu... Qui est très vif, très gai, qui est super... Ah bah, c'est le titre de la chanson. Ok, bon bah. Un petit ninja re-bang-bang. Ok. Attends, le titre de la chanson, c'est le petit ninja bang-bang ? Ou c'est Asayaka ni ? Tu me diras, Shadow. Voilà, mais bon, c'est un mot qu'aime bien les japonais. Ninja re-bang-bang. Hanabira. Ah oui, on le voit en bas, là. Ninja. Ninja re-bang-bang. Donc, hanabira. Hanabira, c'est un pétale de fleurs. Hana, la fleur, hanabira. Donc, il y a des histoires de pétales de fleurs. Muryo battle royale. C'est un battle royale gratuit. Muryo. Nintendo Switch. Ah, encore les Crushers. La deuxième pub de Carrie pour les Crushers. Ouh là 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 là. Donc, elle n'a pas dit grand-chose. Elle a encore fait pas mal de nomatopées. Ninja re-bang. Voilà. Salut Crott. Oui, désolé. J'ai fait ça. J'ai fait ça le lundi soir et pas le mardi soir. Du coup, t'as pas forcément vu ça. Mais c'est parce que le mardi, j'étais pas là. Me-nu ! Qu'est-ce que ça veut dire ce me-nu ? Exactement. Je sais pas vraiment. C'est pas me-nu. Il y a un vrai mot qui existe qui veut dire me-nu. Ça veut dire me. Ça, c'est l'inexistant. C'est nyu, c'est comme gu-nu. Ça veut dire la gu-nu, c'est le lait. Et nyu, ça veut dire la mamelle. Donc, me-nu, ça veut dire qu'il n'a pas de mamelle. Donc, qui est plat comme une limande. C'est pas ce qu'elle veut dire là. C'est juste une espèce de... Voilà, ça veut pas dire grand-chose. Sauf si elle veut dire que c'est sans... Ou alors peut-être qu'elle veut dire que c'est... Que c'est sans... Ou alors que ce serait sans lait de vache. Sans lactose. Ça m'étonnerait. Ah, peut-être que c'est ça, me-nu. Ah, peut-être qu'elle veut dire qu'on peut faire avec des laits végétaux. Quelque chose comme ça. Donc, les crasheurs. Nomitai-yo, je veux boire la forme en Thai. Nomitai avec le verbe nomuf. Nomitai-yo, je veux boire la forme en Thai. Donc, elle s'adresse au vieux Colonel Sanders pour lui dire Eh, papy, j'aimerais bien en boire. Donc, ouais, non, peut-être qu'en fait, j'étais mauvaise langue en disant que c'était... Qu'elle voulait rien dire, mais... Donc, parce que c'est ce connu... Et après, elle a parlé d'une campagne, hein, donc d'une campagne promotionnelle, bref, d'une opération spéciale. Ok. Vous avez capté quelque chose, là ? Ah là là, là, on a du vocabulaire pas simple, hein, on a du vocabulaire pas simple. Il n'a pas... il ne prononce pas, voilà. Donc, toi-ye-ba, quand il s'agit de... Quand-à, donc, gaku-wari-to-ye-ba. Gaku-wari, c'est le gaku de gakkou-manabu, étudier, ou de gakusei. Et wari, c'est waribiki, une réduction. Gaku-wari, ça veut dire un tarif étudiant, une réduction pour les élèves, une réduction pour les lycéens, tout ça. Donc, je crois qu'elle dit Alors, c'est les réductions pour les étudiants, les réductions pour le tarif étudiant, c'est bien pour quand tu dois payer ton smartphone. Mais, en fin de compte, elle dit Yappari, 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 décidément Gaku-wari-de, mecha-happy Et après, ah oui, non, j'ai... Ramen no gaku-wari Ramen no gaku-wari Le tarif étudiant sur les ramen, bien sûr. Pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Il faut un tarif étudiant sur les ramen. Gaku-wari-de, mecha-happy Donc, grâce à la réduction, pour les étudiants, tu vas devenir mecha-happy Mecha-happy Alors, je vais juste le mettre Je ne sais pas ce qu'elle dit avant Teijutsu-gente, donc gente, ça veut dire que c'est une édition limitée Donc, avec seulement 550 yens, t'es manpuku C'est-à-dire, t'as pu faim Donc, t'es rassasié avec 550 yens Gakusei-san mo, mecha-happy Vous aussi, les élèves et les étudiants, vous allez être mecha-happy Gakusei-san mo, mecha-happy Gakuen, ça veut dire c'est plus ou moins le paradis Gakuen, c'est un paradis Gakuen 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 ouais c'est juste une une expression, une façon un peu particulière d'écrire ça mais donc voilà je vous invite à... c'est marrant le dans le métier on appelle ça le call to action qu'ils mettent à la fin des pubs ils mettent souvent ils disent voilà les mots clés si tu veux retrouver sur internet le truc là dont on a parlé dans la pub, voilà ce qu'il faut que tu rentres dans ta barre de recherche quoi ok donc encore des pubs pour Jiyu avec toujours notre jeu de mots entre Jiyu les lettres et Jiyu la liberté donc là vous avez peut-être entendu ce qu'elle dit c'est un fashion monster je sais pas si tu dis bonjour Takasan je te revois dans le chat en tout cas bonjour alors donc si vous vous faites morte par une carry pas mieux pas mieux volante vous vous transformez en carry pas mieux pas mieux ok je te revois dans la tête et surtout elle améliore votre garde-robe une fois que vous êtes mordu Jiyu na oto na e donc Jiyu la liberté jiyu na c'est un adjectif enfin Jiyu c'est à la fois un nom de la liberté mais si vous l'utilisez en épithète avec un nom comme oto na qui veut dire un adulte Jiyu na oto na ça veut dire un adulte libre donc ça devient un adjectif beaucoup d'adjectifs en na comme ça sont également des noms grammatiquement ils sont pas très éloignés Jiyu na oto na oto na un adulte qui indique la direction donc ça veut dire devenez un adulte libre devenez une grande personne libre quelque chose comme ça Jiyu na oto na 3,990 yen donc seulement pour 3,990 yen j'ai même pas vu ce que c'était comme vêtement Jiyu na oto na 3,990 yen Jiyu na oto na oto na oto na ah c'est outer donc j'imagine que c'est un manteau quelque chose comme ça que c'est un vêtement qui se met qui se met vers ouais c'est ça overgarment je connais ce poids tiens je vais me le rajouter lui check donc vous voyez ce que je fais hein je me crée une petite fiche de vocabulaire en prenant un petit screenshot de ça comme ça ce sera un petit mot que j'aurais appris grâce à qui arrive pas mieux pas mieux 190 yen jiyu haro haro win crazy 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 night on était censé faire du japonais je crois mais j'ai dû me perdre à un moment dans le monde de Kiyari elle a quand même dit quelque chose de bien à un moment donc déjà vous voyez que haro win c'est bien haro win haro d'ailleurs c'est marrant parce que les japonais vous savez que hello kitty c'est haro kitty tiens haro kitty donc haro win et haro pour hello pour un japonais c'est pareil on va dire mais non c'est hello d'un côté et l'autre c'est halloween même pour un japonais c'est pareil c'est haro kawaii oba ke oba ke c'est un fantôme alors c'était ça que je vais vous mettre isho ni haji ke chao les kanas sont assez stylisés vous voyez souvent les petits points là plutôt que vous voir des traits vous allez voir des petits ronds comme ça pas mal d'effets de police de caractère isho ni ensemble isho ni haji ke chao haji ke c'est le verbe haji ke ru haji ke ru ça veut dire se lâcher ça veut dire s'éclater s'amuser faire les fous si tu veux voilà c'est danser dans une soirée faire le con voilà ça veut dire amusons nous mais en se lâchant un petit peu quoi haji ke chao là gramatiquement c'est plus compliqué c'est haji ke te shima o c'est la forme en te shima o contractée en chao et là en chao qui est de l'impératif première personne faisons cela donc en gros ça veut dire lâchons nous amusons nous la forme en te shima o j'en ai déjà parlé d'autres fois c'est assez compliqué mais là ça montre qu'on fait ça et puis on s'en fout du reste quoi coca-cola 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 Ok, Kira 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 ! Je sais que cette chanson, je crois qu'elle a été utilisée dans un dessin animé. Je me demande si elle n'était pas dans Tous en scène ou un truc comme ça. Un dessin animé américain dans lequel il y avait un petit groupe de J-pop, ce qui était sympa parce que s'ils avaient voulu être au top de la tendance, ils auraient plutôt mis de la K-pop, mais voilà. Je crois qu'ils utilisent cette chanson. Kira Kira Kira, Kira Kira. C'est quelque chose qui brille. Kira Kira Kira, happy happy happy. Bon, brille brille brille. Content, content, content. Dakirakiraki. Donc, tu es, tu as de la chance. Alors, vous voyez, l'idée, c'est qu'en gros, c'est la fée qui vous distribue des coupons de réduction, des offres spéciales. Génial, hein ? Alors, konbini de suitsu ga murio. au konbini. Donc, ça, on sent lakki, comme Lucky Star. Excellent anime, d'ailleurs, Lucky Star. Donc, konbini de suitsu ga murio. Tu vas avoir gratuitement une sucrerie, un suitsu au konbini. Karaoke ga chou otoku. Otoku, ça veut dire, c'est trop pas cher, quoi. Si je ne dis pas de bétuise, c'est une offre spéciale. Voilà, tu vas avoir une réduction de dingue, une offre spéciale au karaoke. Chou, comme dans, c'est le chou de Dragon Ball Super, Dragon Ball Chou, ça veut dire super, extrême. Donc, karaoke ga chou otoku. Une offre exceptionnelle sur le karaoke. Ah, alors, attendez, je vais le remettre. Kokunai ryokou, chou toka. Kokunai ryokou. Donc, ryokou, le voyage. Salut, Makial. Le voyage, kokunai. Kokunai, ça veut dire à l'intérieur du pays. Ouais, c'est kuni, le pays. Nai, uchi, à l'intérieur. Donc, vos voyages à l'intérieur du pays, sous-entendu pas les vols internationaux, chou toka. Toka, ça veut encore dire un prix spécial. Encore ce chou qui veut dire que, ouais, c'est exceptionnel, c'est dingue. Donc, voilà, une offre incroyable sur les voyages intérieurs au Japon. Daki coupon ga dondon yattekuru. Daki coupon. Coupon. Coupon, en anglais, un coupon, ça vient du français, un coupon de réduction. Raki coupon ga dondon. Dondon, ça veut dire de plus en plus, à un rythme fou. Yattekuru. C'est à peu près la même chose que kuru. Yattekuru, c'est genre ça débarque. C'est genre, c'était pas là, et puis bah, c'est là, et ça fait toute la différence. Donc, dondon yattekuru. Tu vas avoir plein de, plein de coupons de réduction de ouf, voilà, dans ton smartphone. Eiyuu Smart Passu. Eiyuu Smart Passu. Donc, c'est Eiyuu qui est un opérateur mobile. Et encore Gakuhari, notre fameuse réduction pour les étudiants et lycéens. Et Rakiraki, c'est, elle fait genre Kikiki ou Kikiké, c'est un peu le bruit du, du, du singe. Et on a encore Atarashi Jiyuu, il a une nouvelle liberté. Encore le Jiyuu comme dans, tout à l'heure. Et on est à Paris, là. Et mais on est devant le Conseil d'État. Ok. Donc, Kikiki, pas mieux, pas mieux, débarque à Paris. Et elle a les moyens de vous donner des Leggings Amyliennes. Je suis obligé de faire une pause sur cette coiffure incroyable. Leggings Pants. Kikiki Jiyuu. Il n'y a rien. Ah, si, elle a dit Arawaru. Arawaru, ça veut dire apparaître. Atarashi Jiyuu, Arawaru. Arawaru, ça veut dire apparaître. Donc, quelque chose qui n'était pas là, est là. Ok. Ah, c'était à l'époque où la 3DS était encore à la mode. Donc, la New Nintendo 3DS. C'était après 2015, quand même. Donc, qu'est-ce qu'elle dit comme verbe ? Se-kae-chao. Se-ka-eru. Ou se-kae-chao. Donc, changeons de Je suis un peu perdu avec ce Se-ka-eru, là. Ou se-kae-chao. Se-ka-eru. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle veut dire. Tchik-tchik. Kae-chao, kae-chao. Ouais. Ah non, cela refait. C'est pour le fun. Se-kae-chao. Se-kae-chao. Je pense... Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Elle parle de... Je pense qu'elle parle des coques, en fait, de l'arrière de la console qui est effectivement interchangeable. Je crois que ça, c'est vraiment... Si on devait se dire... Et je pense que d'ailleurs, ça va être la dernière d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quoi une pub japonaise barrée ? Il faudrait juste montrer ça, en fait. Voilà. Et imaginez les publicitaires, quand même, qui sont là à se dire... Ok, tu vois, c'est la réunion du conseil d'administration. Il n'y a que des mecs en costard qui ont l'air de se faire chier comme des rats morts. Il ne se passe rien, tu vois. Et à l'autre bout de la table, il y a Carrie Pamu Pamu qui danse. Et du coup, le chaturo, le chaturo, c'est donc le dirigeant, le PDG, se met à faire une petite corée, et à la fin, tout le monde mange du pudding. Et quelque part, ça a un sens, ça veut dire quelque chose. pour certaines personnes. Donc, happy, happy, putti, purin. Le mot-clé, quand même, parce qu'il y a des mots intéressants là-dedans. Putti, c'est petit en français. Putti, petit. Ça ne veut pas dire... Ce n'est pas le mot japonais pour dire petit. Il y a plein d'autres choses à dire comme... Comme... Comment dire ? J'ai rêvé. Petit, petit, petit purin. Comme chisai, pardon. Enfin voilà. Chisai. Voilà. Mais ça a un côté un peu kawaii, un peu mignon. Petit purin. Un purin, c'est du flan. C'est un peu un contresens parce que normalement, on pourrait se dire c'est du pudding. Mais non pas vraiment. Pauline a été utilisé pour désigner du flan. Du flan pas incroyable. Yon-ju-tu-nen. Ah ok. D'accord. Donc c'est leur 40e anniversaire. J'imagine quelque chose comme ça. Et du coup... Il y a un truc qui est sorti là. Il y en a un spécial qui est sorti. Voilà. Il y en a un qui est spécial qui est sorti. D'État ! Vous voyez là. D'État ! Il est apparu. Il est là. Il était pas là et maintenant il est là. Il y en a une édition spéciale. Donc le flan qui arrive pas mieux, pas mieux. Moi je dirais, franchement, de tout ça, je dirais que qui arrive pas mieux, pas mieux, c'est pas du flan. Ce serait peut-être le titre de la vidéo. On verra.